La canalisation La canalisation La canalisation n'était pas comme ça au départ. C'est monsieur Albert Lounion qui en 1913 donc à la veille de la de la guerre la première guerre qui ayant une petite usine de production de glace au port se rend compte que la forêt de Sans Souci a de grosses difficultés parce qu'on exploite le bois pour alimenter les machines à vapeur donc on détruit à vitesse grand V la forêt et donc lui il dit mais il faut qu'on change la donne donc il faut peut-être utiliser la vapeur trouver une autre source d'énergie donc il suggère de filer la canalisation donc de l'argent là avec cet aménagement que vous voyez de l'atoll donc on va mettre un petit peu plus en hauteur et comme ça ça donne un petit peu plus de puissance pour faire tourner les turbines qui sont en contrebas donc l'usine se trouve en contrebas donc c'est la première usine hydroélectrique de la Réunion et quand il y a du vent qui saute c'est que les villes saufs c'est que les villes saufs c'est que les villes saufs et les jardins qu'il y a là c'est que ça partait des vacances à la fin du 19ème siècle on est en guerre contre l'URSS avec qui on a acheté le champ pour faire toute la corderie pour les navires etc et donc on était en guerre donc on n'a plus de champs et donc la France se retourne un petit peu vers ses colonies et donc on plante le chocard ici à la Réunion donc c'est pour ça qu'il y a bonjour qu'il y a beaucoup d'usines cadères comme on l'appelle ici donc je ne sais pas on l'appelle aussi cadères donc l'usine cadères donc il y en a encore les vestiges les vestiges d'une usine derrière la saline il y a l'usine de la saline derrière là où il y a le golfe à Saint-Gilles-les-Réaux donc derrière le golfe il y a l'usine à la montagne aussi il y a les vestiges et donc c'est c'est donc il fallait souvent on on me laissait le chocard dans les bassins c'est pour ça qu'on a utilisé beaucoup les puisses et ça aussi c'est à côté des ravines souvent on laissait donc le chocard dans les bassins pour que la pulpe se pourrisse et qu'il reste plus que la fibre en fait c'est une fibre qui est très solide beaucoup plus que le champ d'ailleurs ah oui ? ah oui 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 c'est très utilisé aussi par les celles qui faisaient des chapeaux donc comme ils n'avaient pas de fil tout ça donc ils utilisaient cette fibre là pour faire le fil pour coudre les chapeaux et même le linge je ne sais pas on n'est pas loin du coton des neiges mais on a encore des donc je vous montrerai devant donc on a encore des c'est encore visible ce qu'on appelle des dikes c'est ces cheminées volcaniques qui sont dans le basal c'est la bosse qui est là c'est la bosse ? ça tombe en fait c'est plus tendre c'est plus friable oui c'est-à-dire on voit bien dans la descente de Maïdo là-haut on voit bien c'est pas ça que l'endroit on appelle la brèche donc là on a des espèces comme le bois d'olive noir là qu'on voit une espèce de petite feuille qui ressemble à le filet ah là au bord qui fait partie de la forêt semi-sèche donc quand on est à Mafate on est dans une forêt semi-sèche on n'est pas dans une forêt de la petite montagne des vestiges d'un des arbres et ça bien sûr ça a été pillé donc quand les gens ils voient un arbre quand ils font du feu ils courent donc c'est un arbre qui faisait partie de cette forêt là donc là dans la roche en bas il y a un fou vert arbre ça restait au fond c'était sous la terre c'était sous la terre c'était sous la terre et ces gamètes en changent dans le lit et qui passent par là mais qu'est-ce que ça faisait sous la terre il y avait un éboulement précédemment il y a eu un gros éboulement d'accord c'est ça donc je vous parlais justement de ce sol qui sans arrêt n'arrête pas de bouger et donc à un moment donné cette forêt a été recouverte par un gros éboulement donc tous les arbres ont été tétés alors vous voyez que donc sur les différentes villes que j'ai faites il y a une organisation il y a une organisation de l'arbre qui est faite pour que toutes les feuilles aient du soleil pendant la journée vous voyez donc il y a un angle qui est respecté et bien figurez-vous que ces angles se rapprochent étrangement du nombre d'or et là pour fabriquer mes tupis par exemple ça n'a pas l'air il n'y a pas eu de réflexion il y a eu un tourneur qui a tourné une tupie non il y a eu une réflexion avant une réflexion sociale d'abord parce que je me suis je suis allé interroger notamment les 3ème âge qui ont la technicité concernant la tupie donc c'est un ordre social après d'ordre scientifique je suis allé sur des mathématiques pour pouvoir donner une forme qui est la mienne et donc mes tupies je vais les faire en tamarais bien sûr c'est bien c'est une espèce endémique je vous offre mais vous allez vous entraîner je ne sais pas s'il y a que tout le monde je ne savais pas combien de personnes il faudra vous entraîner je vérifierai votre niveau à un moment donné les gens ils élevaient des couilles et les oeufs étaient transportés à tête entre deux danes par exemple et le port entre deux danes et brûler l'autre côté donc on passait par les eaux on passait tout se faisait par ces sentiers voilà le sentier de bord à un moment donné il y a une pas de doigts comme ça donc il y a un continu vers l'ouest donc tu descends vers le port et vers l'est tu vas sur la procession alors sur la procession ce sentier était utilisé mais notamment par ceux qui faisaient de la transformation puisque la transformation avait pas entendu le 20ème siècle quand on parle de transformation tout ce qui est goyave via goyave les fruits en général étaient transformés en confiture étaient mis dans des en roms arrangés etc. et étaient descendus soit en charrette sur la tête là jusqu'au train qui à un moment donné transportés tous ces marchandises soit sur dans les grandes villes différentes c'est que tu as faites très vite et c'est qu'en tout en fait s'il vous plaît s'il vous plaît que tu as tous ces marchandises sont là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501